Ma mission TV, le miroir du mort. C'était les deux qui sont connus. Quelqu'un était connu ? Non, je n'avais pas dit. Là, on parle de la prochaine émission. Quand on base à 700, on est à 250. Et quand il s'est positionné, il s'est choisi ces gens. Il s'est sélectionné. Il s'est dit qu'il n'y a pas de soucis. J'ai donné un exemple, ça va choquer les gens. On tourne à Papa Molière. Il s'est dit qu'il est en position. Il y a des gens qui ont fait ce jeu-là. Mais sachant qu'ils étaient dans la Gatia FCC. Si Kabila était réellement fils de ce pays, Si il a été dit qu'il n'y a pas de soucis à Mabila, Il n'y a pas de soucis à Mabila, Il n'y a pas de soucis à Mabila. Mais si il a été dit qu'il n'y a pas de soucis à Mabila, Il n'y a pas de soucis à Mabila. C'est très ridicule. Tout à fait. Les systèmes de gestion de l'Etat, Kabila, il n'a pas besoin d'excuses. Il n'a pas besoin de les caresser dans le centre-pôle. Non. C'est un faveur qui, Il n'y a pas de soucis à Mabila. Deuxièmement, Il n'y a pas besoin d'évaluations. Je me suis dit qu'il n'y a pas de soucis à Mabila. Il n'y a pas de soucis à Mabila. Elle a eu la chance où elle a eu ce qui se prépare. Elle a eu une chance là-bas. Après la réunion, si vraiment nous, ensemble, nous présentons une réalité, c'est qu'on a quitté, alors c'est bon. J'étais contre le fait de l'Oumara, mais dans un combat, on sait ce qu'on a fait, après on quitte, non, ça n'est qu'une lâcheté. Ma Mission TV, le miroir du mort. En direct de Ma Mission TV, votre chaîne préférée d'informations, Bibi Kapinga, à la présentation de cette émission Kinshasa Analyse. Aujourd'hui pour vous, nous allons recevoir encore une fois de plus un monsieur qui vous aimez beaucoup. Avec lui, nous allons entrer dans la profondeur des analyses politiques et Naemi, qui n'est pas tous les nuances, Ma Mission TV, ça a déjà branché, à ce n'est pas le moment, en intégralité, cette belle émission, je l'appelle déjà comme ça parce que je sais, avec lui, nous faisons vraiment de belles émissions parce que j'ai des félicitations de partout. On l'appelle M. Jaki Nala. Nala, Jaki, à qui je dis bonjour. Bonjour, Bibi. Bonjour, c'est mon internaute, je suis allé en train de croire à Moussala Analyse. Et puis, je suis allé en confiance à ma mission TV. Merci. Je suis allé en féliciter à ma mission TV, particulièrement au réalisateur de la caméramène Analyse, Steve Kondé. Merci. Moussala, c'est mon internaute, c'est mon internaute. Merci. Merci. Bravo, bravo. Merci. Et pour continuer, je pense que le Congol, on a besoin d'avoir un contact permanent avec un mot qui me dit, « Oui, c'est vrai, 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 Avec votre disponibilité, bien sûr. Bien sûr. Je pense que je suis allé en achat, je suis allé en disponible. Quand je suis allé en bilingue, ça vous fait mal. » Pas du tout, pas du tout. Nous avons expliqué, si les gens sont prédisposés à insulter, c'est qu'il y a besoin de haine. Alors, il y a besoin de haine, c'est un mot qui me dit, alors, quand on va faire un mot, c'est vrai, 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 L'actualité oblige, mais c'est l'actualité. Nous allons pas s'échapper de l'actualité. Tout le monde, FCC est remporté dans le Sénat, 91 sièges, et puis, dans la Moukabo, remporté juste 6 sièges, et dans l'Omboyakash, il y a 3 sièges. Réaction, il y a eu 2 pèses, tout le monde, il y a eu 2 pèses, il y a eu 2 pèses, il y a eu 2 pèses, il y a eu 3 pèses, il y a eu 2 pèses, et il y a eu 2 pèses, il y a eu 3 pèses, le y a eu 2 pèses, il y a eu 2 pèses, il y a eu 2 pèses, il y a eu 3 pèses, il faut pas accuser, député, il faut pas sanctionner, falloir qu'il faut, l'acquisition, les ailes de part et d'autre, et puis, les crétais qui, déjà, villes mortes, pour les har Butterons, lundi, je ne sais pas, je ne sais pas, de votre côté, vous avez mis notre vacciné ? Je pense que je suis en train de me soutenir. Je voulais d'abord, à travers les questions, saluer très respectueusement le président Moïse Katoumbi, présent ensemble pour le changement, pour féliciter, pour encourager, pour réitérer que je suis en train de me soutenir. Au-delà de tout, un monsieur serré, un leader, qui a gagné le président Moïse Katoumbi. Vous avez le soutien de votre équipe, d'ensemble particulièrement, des gens qui croient, évidemment, en vous. Nous qui croyons que le lendemain, il y a RDC et aux Alabiens et Longunaïu, parce qu'aux Alibiens, aux Alibiens, aux Alibiens, aux Alibiens, aux Alibiens. Quand je parle avec vous, j'ai de l'espoir, je reste ferme, je reste convaincu. Je salue aussi le conseiller, le bureau, par exemple, du directeur de cabinet, monsieur Kamitatou-Olivier, avec nos encouragements. On est ensemble, monsieur Idi Kalonda à Salomon, et tous les cabinets du président Moïse, en tout cas, vous avez nos soutiens. Francis Kalombo, je ne vous ai pas oublié. Voilà, donc je voulais commencer... Vous avez oublié le président de la Moucaille, il est aussi à Paris. Non, 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 je parle d'abord d'ensemble ici. Ah, ok. Je suis souvent dans la casquette, il y a ensemble, le secrétaire général, il y a ensemble. Donc voilà, je voulais vraiment encourager ces gens-là, qui battent un travail formidable, pas pour eux, franchement. Ils ont oublié leur famille, ils ont abandonné leur famille, leurs entreprises, leurs investissements, justement pour se consacrer dans la lutte où ils allaient, lutte comme le monde de la peuple congolais. En tout cas, je salue encore une fois, chaque fois, la équipe Moïse Katoumbi. Voilà, c'est pour dire quoi ? C'est pour dire qu'en même temps, tout ça, la campagne, tout ce qui est une campagne, tout ce qui est là-bas, tout ce qui est là-bas, tout ce qui est là-bas, c'est le résultat. Les gens murmuraient, les gens ne comprenaient pas. Il ne va pas se focaliser. En tout cas, il y a un exemple où il y a Kabila qui s'est passé à Shadari. Et Kabila, pendant ce temps, a abandonné Moussara Kala Bibi. Il y a des gens comme analystes. Kabila est arrivé dans ce pays pour tout détruire. Les gens ne comprennent pas. D'ailleurs, les gens disent « Où est-ce que Félix ? » « Félix, c'est qu'il va tricher. » « Kabila a triché. » « Il y a un jour. » « Je ne peux en aucun jour insulter. » « Je ne peux pas. » « Je ne peux pas. » Nous faisons des analyses pour que les gens comprennent. Ce qui passe, veut dire que Kabila qui était dans sa planète, c'était une partie politique qui avait très bien. « Kabila avait une chambre du parti politique, elle rawit. » Et il y a l'air d'aller vraiment pour qu'aider, qui apprenne. Ce qui m'aggrave était pour le travail de la famille. Et elle était à cause de la famille pour que j'ai éliminer. Il voulait dire « Si on n'a pas hâte, c'est... » « Il a été à l'heure, c'est pour moi. » « Félix, présence à Félix, c'est vrai. » « A Zens, il a fait face de l'argent. » Voilà, il y a eu des pêches. Si Félix fait un ministre de justice, il faut t'en dire espoir. Quand tu as lutté pendant le temps, il y a eu des pêches qui récupèrent. Il y a eu des pêches qui récupèrent, il y a eu des pêches, il y a eu beaucoup de cadres. Il y a eu des pêches, des intellectuels, des élites. Il y a eu des pêches qui apprennent par exemple. Et ils ont le pouvoir, à sonne le lien, Félix sait qu'il y a eu des pêches. Et là, au moment où nous parlons, Félix ne fera rien. Et là, je crois maintenant, quand on continue dans le monde, il y a eu des pêches. Pour comprendre que les gens pensent qu'ils vont contacter. On nous contacte. On nous contacte dimanche, pour ne pas plus longtemps que le vendredi passé. On va contacter. Non, mais non, écoute, tu viens, est-ce qu'on peut juste être sur un sujet ? On a dit un sujet nini. On se voit, j'ai compris. Il y a eu des pêches qui vont se toucher, donc il faut rester concentré. Là, il y a eu un plan A, un plan B, un plan C, un plan tout, tout. Il y a un plan B. C'est ainsi que Kabila, sachant qu'il avait déjà démystifié le parti de PES, il y a des gens qui passaient dans la télé, il y a des gens qui passaient dans ma TV, et qui me dit, moi, là, Cabila, c'est un bon appétit. C'était des gens que Kabila financaient. et ces gens-là, aujourd'hui, je pense que les preuves sont là, enfin, comment est-ce possible qu'un parti politique comme l'UDPS, où ils en a présidents de la République, ils attendent un sénateur vous avez compris que tous ces gens-là ils sont au service des Kabila et ce sont des choses qu'il faut dire clairement on n'a insulté personne et tous ceux qui se mijotent tous ceux qui gestisent là, c'est rien Kabila sait ce qu'il fait il reste ferme dans ma stratégie même si je suis vraiment fanatique je ne suis pas trop optimiste parce que moi je me suis toujours dit que Kabila, si Kabila était vraiment un grand stratège, si Kabila voulait sauver sa peau, sauver sa famille, avoir écrit son nom en lettres d'or dans les joies de ce pays il fallait que le peuple qu'on a choisi ses candidats ils pouvaient dire, bon en tout cas, mes frères, mes amis on a travaillé pendant 18 ans non, c'est l'élection normale tout le monde, ceux qui sont populaires ils vont voter, tout le monde ils vont voter pour Shadar, ils vont voter ils vont voter pour les autres Maman Loukiana, ils vont voter pour Kimbuta tout le monde, ils vont voter pour Pensa malheureusement, il n'a pas fait ça il a voulu jouer à un jeu et alors le jeu qu'il joue, il ne joue pas contre moi moi je ne suis rien, je ne vais pas m'aider mais il a joué avec le peuple congolais et le peuple, il faut le voir en termes de philosophie en termes d'idéal il y en a joué avec le peuple il est allé au-delà de cela il s'est moqué de l'histoire politique de ce pays et ça, ça ne se pardonne pas ma chère et c'était quoi votre réaction de voir que population topée base, il y a eu le PS et Bimina Zéla et Saliba, deux autres n'y ont sauré c'est triste, c'est triste parce que tant que j'ai dit, il y a eu le PS il y a eu le PS, il y a eu le changement je pense que le PS il y a eu le PS, il y a eu le PS il y a eu le PS mais c'était ça c'était vraiment c'est-à-dire bouter le régime de Kabila c'est-à-dire le changement les alternataires c'est-à-dire qu'il y a eu le PS c'est-à-dire que les peuples étaient on ne disait pas bon, je ne disais pas que le Kabila n'a pas que le Kabila n'a pas non, non, non c'était simplement qu'on voulait qu'il y ait un changement que le Kabila n'a pas quand il y a eu le PS 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 tout le monde peut dire que le Kabila n'a pas pu travailler mais les gens, enfin ils se sont rendus compte qu'à part Félix au Kabila Tché président parce que Félix parce que c'est inconcevable un monsieur qui a été élu président avec des députés maman, est-ce que vous avez dit qu'il y a eu le sénateur qu'il y a eu le PS mais si il y a eu le député pour le PS même si il y a eu le PS à vrai dire il y a eu le PS il y a eu le sénateur ce sont des choses que nous dénonçons que dans un pays comme le nôtre où Kabila arrive et il instaure un système il y a corruption il y a un système c'est-à-dire qu'il faut vous allez seulement dire Kabila mais entre temps il y a eu le PS il y a eu le PS dans la corruption il y a eu le PS et si il y a eu le PS il y a eu le PS je n'ai pas eu le PS il y a eu le PS il y a eu le PS il y a eu le PS l'école de PS il y a eu le 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 PS dans la science il y a eu le PS et ceux qui ont accor en plus c'est parce que Fahoul aussi a été corrompu dans les 40 000 et quelqu'un quand ? à l'époque du gouvernement mais non mais c'est ça le problème dans ce pays tu sais il y a un débat c'est-à-dire quand on écrit sur ce côté de la classe les autres ont été les seins alli cours et les alli histoire les autres ont été les autres ont été la Mésopotamie on va comprendre la Mésopotamie le roi tel déclin 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 ça c'est vraiment hors sujet quoi Fahoul en 2006 s'il avait voté pour Kimbouda évidemment je crois que c'était par conviction on l'a dit parce qu'il a été corrompu non 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 je ne sais pas parce que jusqu'à preuve du contraire je parle de corruption je parle de corruption le système il y a gestion un mot tu comprends je parle des corruptions des antivaleurs mais je parle de corruption j'ai bien dit tout à l'heure il y a un vote tous ces gens qui ont été nommés par Kabila ils étaient dans l'UDP ensemble il n'y a pas parti à l'opposition mais ils n'étaient pas réellement membres à l'opposition ils travaillaient pour Kabila et Kabila pour se positionner il s'est choisi ces gens il n'a pas sélectionné je donne un exemple ça va choquer les gens je trouve le papa Molière qui va voter à l'Ninja ça va être ils sont dans l'opposition donc il y a des gens qui ont fait ce jeu mais sachant qu'ils étaient dans la FCC et c'est ce qui s'est passé réellement il y a des gens qui mangeaient qui bifaient Kabila il s'est soutenu et c'est Kabila qui fait ça mais Kabila a infiltré même au plus haut niveau il dépense là où se prennent des grandes décisions Kabila c'est Jean là-bas et voilà aujourd'hui la preuve là Kinshasa 12 députés provinciaux aucun sénateur c'est incroyable mais au moins vous avez quand même eu mal pour le compte de l'Ule de Peste non si tu me connais pas du tout même pas surpris je trouve ça normal et nous disons qu'il est grand temps que le peuple a la mouka il est grand temps qu'il va courir à la mouka brûler le pneu tuer les gens et ça solution tu es je ne dis pas je ne dis pas je ne dis pas que Kabila c'est Kabila c'est Kabila qui s'est content je n'ai rien c'est Kabila j'ai rien il y aura tu pars les mains et puis au ça il est tout je ne dis pas et m'a bien dit que c'était le type, il s'est mieux, il s'est mieux. Alors tout, évidemment, passe par la jambe, après tu as les pieds. Je viens de expliquer là où il est arrivé aujourd'hui, c'est-à-dire c'est que c'est le type qui est venu, il fait toujours la fatigue, c'est vrai. C'est absolument la chose pour des gens, ce qui était. Mais pour ça, pour un changement, j'ai bien dit bien, je ne suis pas dit que comme ça, j'ai bien dit parlement, d'assemblée nationale, ma député nationale, j'ai bien dit exécutif, exécuté projet, il y a société, il y a présence de la République. Ma colo, les jambes, pour nous, on a l'Assemblée Provinciale. Et les pieds, on a l'Assemblée Provinciale. Oui, c'est l'exécutif provincial. Et notre frère Félix ne contrôle rien de ça. Ce sont des structures ou des institutions qui sont contrôlées désormais par Kabila. Et je n'étais pas surpris que le lobby, pour moi, c'est le gouverneur de la province, majorité, il y a la FCC. Donc, je ne suis pas surpris. Nous, on s'attendait à ça. Et par là, où est-ce qu'on va parler de la coalition, par exemple? Non, mais nous disons... La coalition, c'est un niveau n'est. Coalition, exactement. Je pense que dans le respect des principes, Bibi, comme tu as l'analyse, il fallait un assoubassement. Le départ a été fauché. Si Félix avait été élu, ça allait être formidable. Tu te rappelles l'émission de l'Ordé Angélie? Je pense qu'il fallait Kabila, s'il fallait négocier, il fallait négocier avec toi, Bagnaki. Mais il y a des traits radicales. Non, non. C'est même pas son avantage. Ce sont les districts qui ne comprennent pas. Ils ont l'avantage à Kabila. Ce sont des erreurs que... Les gens appellent Kabila, non, c'est un fin stratège. Non, non. Moi, je crois que ce n'est pas un fin stratège. Un fin stratège, c'est mettre devant les réalités politiques de son pays. Même à la football, moi, je suis sportif. Je suis 44. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que... Attends, maintenant, je vais dire qu'on s'est l'émission de l'Ordé Angélie. Avant, on s'est l'émission de l'Ordé Angélie. Le lot, c'est... Voilà, heureusement, tu as tout à l'actualité. Il faut cibler la réalité. Il y a le domaine de l'Ordé Angélie. Quels sont les vrais problèmes que nous avons ici? Kabila, moi, j'ai toujours dit Kabila, quelque part, entre guillemets, c'est un innocent. Permettez-moi de dire, c'est pas un injureté. C'est un petit innocent qui vient au pouvoir, sur monnier, dans 2001, dans la Salaqa, tu ne peux pas croire à 29 ans. Bibi, à taille, on a 29 ans, au bout de la table, 5, 6, 7, mais moi, on a 20 ans. Quand on a dit, on a dit, par exemple, je pense que, je pense que, je pense que ça va, mais Patrick, ça va, calme Zali. Au ticket, moi, on a 29 ans, on a 9, 5, mais tu appelles à tout le monde. Comment ça va? Elisa Zali, tout le monde dort? Ok. Est-ce que tout le monde est dans la maison? C'est un fils aîné de 29 ans, qui ne gère que ta petite famille. Mais Kabila, à 29 ans, ne connaissant, même pas la langue française, ne connaissant même pas la RDC, ne sachant pas à qui je vais travailler, évidemment. Il s'est retrouvé président d'une si grande reprise comme la nôtre. Il a sacrifié sa jeunesse pour le Congo. Bon, ça, ce n'est pas à dénier. Moi, je suis quelqu'un de très concret. Donc, il a sacrifié sa jeunesse, évidemment. Mais après, où est-ce qu'on en a son ? Aujourd'hui, il est le père de la nation. Non, ce n'est pas le père de la nation, Bibi, fais faire attention. Tu veux parler du père de la démocratie ou père de l'alternance? Non, non. Il y a des choses, évidemment, il y a des choses qu'on pouvait reconnaître à Kabila. Énormément. Si Kabila avait pacifié le processus électoral, si Kabila avait permis à ce que Congolais a pour la mouto y a l'ingi. Mais là, nous sommes là. C'est Kabila, lui, qui s'est mis en place comme un dieu, il est là au-dessus de la mêlée. Il décide de tout. Qui doit être qui, pourquoi, et le marrant avec lui. Moi, je pensais même, je n'étais pas la majorité présidentielle, je n'étais pas la PPRD, mais je n'étais pas la majorité présidentielle. J'étais cadre. Les grandes réunions, la majorité, je participais. Mais moi, je me disais, depuis 2015, je me dis, Kabila, pourquoi il ne peut pas, lui, en tant que leader, se créer une jeunesse autour de lui? Kabila pouvait mettre en place la nouvelle reste politique. Et je crois même qu'il y a une mission où il y a un réunion, et l'économie, c'est-à-dire, la génération, il y a quoi? Nous, 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 on travaille, nous, on a cessa, pa, 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 pa. En 2016, il y a un réunion, je suis jeune, nous, en tout cas, il a une raison de confiance, il va être compétent à propulser, c'est toi, c'est toi, les candidats, il pouvait faire c'est-à-dire il pouvait créer une nouvelle reste politique mais il ne s'est pas donné cette chance il s'est accroché devant mon bouddhiste c'est pourquoi tu vois même après 2006 2006, 2011 c'est une série d'arrives c'est une série d'arrives si Kabila, excusez-moi les termes j'ai pas d'autres termes, si Kabila était vraiment un vrai leader qui avait une vision je pense qu'il allait se dire ah j'ai échoué mais comment t'attends il y a mon colo c'est que j'ai échoué en analysant les faits ce fait c'est que c'est l'examen que Kabila devait se faire mais regardez Kabila, distrait mais peut-être par manque de compétence excusez-moi de le dire il ne se rend pas compte qu'il est en train de mettre la situation délicate c'est très très dangereux il y a à peu près 14 plaintes il y a un ONG international où ils ont déposé ces pays contre Kabila les gens de Dossolabouï il ne va pas s'en sortir tout va les rattraper la représentante des États-Unis l'ancienne ambassadrice à l'ONU Niki Aleï la diplomatie n'a pas arrêté la diplomatie n'a pas arrêté c'est-à-dire qu'il y a le Congo à Zurich, la Pétie, la présidente Je disais que c'était un peu de soupe de la mériture de l'enquête de l'OVNI. C'est un peu de temps. Je me suis dit que c'était un document de l'enquête. C'est exactement le français top secret. En anglais, top secret. Le français top secret. C'est quoi ça ? Mais il y a quelqu'un qui a fait l'enfant qui dit que ça va pas. Il a déclaré un peu. Il a dit que c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui se passe ? J'ai donné au président Kabila Il a pécé dans le combat de l'OVNI. Il a été impliqué dans l'assassinat. Les enquêteurs sont ennuis. Je ne me suis pas capable. Ça veut dire qu'il a un ralbol. Et ça c'est un dossier qui attend Kabila. Donc il y a des choses au Kabila. Il faut faire ça. Pour nous permettre de sortir mon honoreux. Mais malheureusement, il a échoué. Et moi, qui suis-je ? Je ne me plains pas. Je ne me plains pas. Je reste là. Nous, évidemment, on peut avoir échoué. Mais il faut que nous continuons dans la lutte. Il y a un réveil. Il y a des choses qui se font. Et les choses qui se font, on ne peut plus se faire prochainement. Il y a eu une peste au monde. Il y a un réveil qui a jugé bon. Il y a accusé des députés de l'OVNI pour qu'il y a de la corruption. Parce qu'il y a déjà soupçonné l'OVNI. Et après, il y a des alliés. Et peut-être que le maître avocat, il y a un réveil qui a été élevé dans les députés. Il y a un réveil qui a été élevé dans les députés. Il y a un réveil qui a été élevé dans les députés. Et peut-être qu'il y a un réveil autrement. Il y a un réveil qui a été élevé dans les députés. Il y a un réveil qui a été accusé de l'OVNI. Il y a un réveil qui a été élevé dans les députés. Il y a un réveil qui a été élevé dans les députés. Est-ce qu'on a dit que le président Martin naitvouille dans l'Europe. Non, je parle de moi-même dans tant que Jacques. Moi, je ne crois pas en ce processus. Excusez moi de le dire. La nation. Il y a une Assemblée nationale. sur le 500 députés, il y a 10 députés qui ont été nommés. Même ceux de l'opposition, ils ont déjà été infiltrés. Ils ont été mis en Sénat. Ils ont été mis en Assemblée Provinciale. Donc, moi, je ne suis pas surpris. Mais parce que tu ne dis pas que tu as déjà fait ce qu'il y a déjà fait. Tu ne dis pas que tu as fait ce qu'il y a fait. Tu ne dis pas que tu as fait ce qu'il y a fait. Tu ne dis pas que tu as fait ce qu'il y a fait. Mais je pense qu'au-delà de tout, ça appartient au peuple de comprendre que franchement, je pense que ce jour-là arrivera. Ce jour-là arrivera où le peuple va dire, franchement, on en a assez. Alors, il dit, il faut que ça parte. C'est comme nous, on appelle le soulèvement populaire. Ça va arriver dans ce pays. Si Kabila continue à s'entêter, Kabila n'est pas un dieu, maman. Félix n'est pas un dieu. Même Fahid n'est pas un dieu. Ce ne sont pas des dieux. Ce sont des personnes comme nous en qui nous avons placé notre confiance, en qui nous croyons pour l'avenir de ce pays. Alors, ça commence à se comporter comme des Superman, comme des Torti Ninja, comme des Django. Attends, mais ça ne va pas là. On n'est pas dans un film western là. On est dans une vie réelle des gens. Nous vivons, nous souffrons. On traverse des moments difficiles. Combien on nous insulte, nous, nous qui nous opposons à certaines choses. Combien de menaces nous avons dans ce pays-là. Nous risquons nos vies. Donc, je pense qu'il est grand temps. D'ailleurs, le pays n'est même pas dirigé. Et je crois que prochainement, les gens vont les comprendre. Le pays n'est pas dirigé, c'est-à-dire ? Non, le pays n'est pas dirigé. Le pouvoir est dans l'art. Déjà, mon toit de Jérémoc a un légitimité. Même si son pouvoir est légal, il a proclamé un Sénine pendant qu'il a zuté, il a confirmé un coup constitutionnel pendant qu'il a été. Donc, il est en train de baloter. Si vous avez dit, il y a des choses qui sont en cas, il y a des choses qui sont en base, il y a des choses qui sont en base, il y a des choses qui sont en base, il y a des choses qui sont en base, et la moca va s'infiltrer. C'est une bassesse, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. D'ailleurs, la moca nous incarnons la fierté. Je pense qu'il est là pour comprendre que, au-delà de tout, nous incarnons des valeurs. Et comme l'avait dit le président et la moca, M. Madidi, Martin Fayolou, à l'obby, nous avons une résistance pacifique. Nous, on ne s'est pas cassé. Nous, on ne s'est pas tué. Nous, on ne peut pas tuer nos compatriotes. Jamais. Dès que tu as puissé, tu as la moque de tolérance. Mais tu as la moque de tolérance. Tu as la Facebook. Tu as la moque de l'élection. Il faut que tu as mobilisé. Tu as la moque de Félix. Tu as la moque de soutenir. Tu as la moque de l'élection. Tu as la moque de l'élection. Tu as la moque de l'élection. Il faut que tu as la moque de l'élection. Tu as la moque de commentaire. Oui, parce qu'on a voulu soutenir Félix. Mais quand on dit des choses contre Félix, c'est un petit Dieu. On ne peut pas le toucher. C'est un sacré, donc, le fils de son père. Mais attends, c'est quoi ça? C'est quoi? Je pense qu'il y a des choses où, quand ça ne va pas, dans un pouvoir, il n'y a de dénoncer. Moi, je suis congolais. Et je suis fier de l'être. Moi, je n'ai pas choisi d'être congolais, Bibi. Je suisffeuse, et je suis fée à la congolais. J'ai monté. Et puis, je suis venu à la congola et je suis congolais. 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 C'est-à-dire que je suis congolais. Dans le voyage, il y a un congolais. Jusqu'à l'élection. Tant que le papa, papa, vous avez des auditeurs militaires dans les caisses, il y a une camion, il m'a dit, il vient de porter, 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 en sac de chocolat, il vient de boire, il vient de porter de soda, il vient de donner une ration, s'il vous plaît, et puis, dans la samedi, il y avait des cantines militaires, il y avait des messes, il vient de faire des fêtes, ça ne va pas qu'il y ait de la salle, il vient de les cités, les militaires n'ont pas besoin de les cités, donc tout ça, c'est la détruiration, la mauvaise volonté, Si Kabila a le moment bien, les gens qui disent que des fois Kabila est à Rouen, ils disent qu'on a à peine raison. Si Kabila a été réellement congolais, vraiment, on m'a dit... Il n'y a pas encore précisé, mais ça, parce que vous, vous avez travaillé avec lui. Non, je ne sais pas. Non, moi, je n'ai pas travaillé avec Kabila dans la fonction de fonction officielle. Non, non. Moi, j'allais dire que c'est un peu pas du tout. J'étais quand même maître des cérémonies, la forme présidentielle. Et j'étais beaucoup plus en contact avec la première dame. Le président se retrouvait de temps en temps, oui, mais peut-être, bonjour, et puis, mais j'ai travaillé beaucoup plus. Non, non, je me souviens que c'est que chaque jour que Maman, Sif, a sa maman, a été, que dans la... Comment on dit? Dans la... Jeannette, à Zalipassa, a sa maman qui est là. On apprend ça, on a vu ça. Tout le monde a vu ça. On a vu ça. On a appris tout ça. C'est pour moi, je dis, oui, avec tous ces soupçons-là, si Kabila était réellement fils de ce pays. Ceux qui m'ont tourné à coulant à ma mère, ils n'ont qu'à la même chose. Bon, je ne sais pas, je me suis pas. Mais ceux qui m'ont tourné à coulant à ma mère, ils n'ont qu'à la même chose. là, on a une ville de rwanda qui vient d'étudier les angolais qui viennent d'étudier chez nous les angolais qui viennent d'étudier chez nous Il y a des gens qui ont été en angolais, et qui ont été en angolais, et qui ont été en angolais, et qui ont été en angolais. Il y a des gens qui ont été en angolais, Mais où sont-ils aujourd'hui? Et le Wanda, regardez le Wanda qui était en guerre, le Wanda qui a connu un génocide, regardez l'Angola qui a connu 25 ans de guerre, regardez l'Afrique du Sud qui a connu l'apartheid. Mais pourquoi pas tout? Qu'est-ce que nous manquons dans ce pays? Nous avons tout, Bibinabichaud. On a tout. On a l'eau, on a la forêt, on a le sol, on a même la population. Les populations sont riches, c'est bon. Les populations ont seulement 10 millions d'habitants, au Wanda, au Congo, au Brazzaville, dans l'Ouganda, dans le Boulogne, dans le Boulogne, dans le Boulogne, 10 millions d'habitants. Est-ce qu'il y a des Brazzavilles? Les Brazzavilles sont à l'eau. Il y a des mailles, du cuivre, du zinc, du pétrole, du cobalt. On a tout, on a tout. Pourquoi on ne décolle pas? Parce que Kabila, évidemment, une mauvaise foi née. Moi, je me suis toujours posé la question, à chaque émission d'ailleurs, même chez moi à la maison. En 1997, 97, quand Kabila, le père, quand il est entré ici, Kabila, son fils était, je crois, colonel au général. Les papas Kabila Koufi, Kabila Joseph Kanambe, il avait quoi comme argent, comme richesse? Non, 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 ne dis pas qu'il n'avait pas. Il était fils de Muzé, et il était général d'armée. Donc, nous avons 200 000 dollars dans la banque. Nous avons 200 000 dollars dans la banque. Nous avons 500 000. Kabila, en 2001, nous avons assassiné Muzé, c'était son fils, il était général d'armée, et il peut avoir 500 000 dollars dans la banque. Nous avons une richesse. Nous avons voté dans la SNPT. Aujourd'hui, après 18 ans, Kabila, combien de milliards de dollars? Kabila, c'est un multimilliardaire. Ne parlons pas de sa femme, ne parlons pas de sa gemelle, ne parlons pas de son frère Zoé, ne parlons pas de sa maman. Ce sont des milliardaires. Ils ont montré au Congo. Voyez-vous, c'est l'argent des Congolais. C'est l'argent de ce pays. Et s'ils aimaient ce pays, s'ils voulaient vraiment que nous puissions vivre mieux, s'ils voulaient que nos enfants aillent dans des bonnes écoles, s'ils voulaient que nous allions dans des bons hôpitaux, s'ils voulaient que l'on voyage, s'ils voulaient que ce pays soit, que le Congolais se sent chez lui, ils auraient investi dans le pays. Ils auraient investi dans le Congolais. Mais ils n'aiment pas le pays. Et là, nous, on ne peut pas être d'accord avec eux. Et nous, nous nous battons pour cela. On ne se bat pas pour nous prêter. Malheureusement, quand je parle de moi, ça me gêne. Mais il faut que je le dise. Il n'y a pas d'accord avec le pays. Il n'y a pas d'accord avec le pays pareil. Oui. Tu me tournes la question. Mais il n'y a pas d'accord avec lui. Vous avez travaillé avec lui. Ah, voilà. Mais lui, il parle trop, il a travaillé avec Kabila. Vous travaillez avec Kabila ? Oui, évidemment. J'ai travaillé avec Kabila avec le privilège, Bibi. Moi, si on est à Kinshasa, il n'y a pas de goma. Il n'y a pas d'aéroport, il n'y a pas de privé. Il n'y a pas d'accord avec lui. c'est le pays qui ne words pas. Tu es ici, mais il y a un gouverneur. Il n'y a pas d'autel. Il n'y a pas d'autel ou un hôtel. Il n'y a pas d'autel. Il n'y a pas d'autel. Il y a un chargé. Il n'y a pas d'autel sinon. Il n'y a pas d'autel. il n'y a pas d'autel. C'est ce qui a l'air de la ville. Il n'y a pas d'autel, Il n'y a pas d'étranger. Écoute, c'est ce que j'ai dit, je parle français. Si, ce qui est Kabila, c'est la congolais. Tu comprends ? Moi, je n'ai jamais dit que c'était un rwandais. Dire que Kabila, c'était un rwandais, même si le rwandais, parce qu'on a laissé le rwandais nous diriger. Tu vois ? Voilà. Donc, au moins, tu sais ce que les gens doivent retenir. Ils doivent retenir, c'est vrai, ces gars-là, il avait son travail à la RTNC, cadre à la RTNC, il avait mon salaire, il a tout abandonné. Il y en a qui sont restés jusqu'à ce jour. Bah, t'es calé, je continue que je n'ai pas de temps. Moi, j'ai pris le courage de quitter, de dire non. Personne ne m'a chassé. Personne ne m'a demandé de quitter, ni la RTNC, ni la présidence, même, encore moins, le privilège que j'avais au niveau de la fin de présentiel. Moi, j'écrivais une lettre, je saisis, signé, signé la présidence, moi, j'ai acquis que tu vois là. J'ai laissé tous ces privilèges-là, parce que je me disais, il faudrait s'insacrer dans la lutte avec le peuple, notre peuple, mon peuple, qui souffre, parce qu'on voit que le peuple souffre. Bon, toi, tu vis bien, il y a 1000, 1000 dollars, il y a 700 dollars, mais est-ce que tout le monde est capable de le faire? Même, il n'y a pas à foutre, il y a des gens qui ont raté. Parce que, je ne sais pas, il y a des années, il y a des gens qui ont fait ça. Il y a des gens qui ont fait ça. Il y a des gens qui ont fait ça. Donc, ça, ce sont des choses qu'il faut saluer et encourager. Les gens comme le Moïse Katoumi, par exemple, tu vois, quelqu'un qui était gouverneur d'une si grande, d'une province riche, mais qui prend le courage de dire qu'on est contre le troisième faux pénalty. Il faut saluer, il faut encourager. Il ne faut pas revenir par le fait que, bon, voilà, il faut travailler. Bon, il faut travailler. Donc, ceux qui ont quitté, ils sont partis avec leur courage, mais toi, quand tu viens pour goûter au bifutec, quand tu acclames, c'est ça la différence. Et c'est ce que nous disons, ce sont des valeurs, des valeurs républicaines, Bibi. Merci, M. Jacqueline, là, et je constate vraiment que vous êtes un peu monté. Non, non, pas du tout. Quand je parle des choses qui font Oye ou Bat Baza, les gens quittent l'essentiel pour avoir fétulité, ça fait mal, ça choque. Nous, on sait que Félix et son père, son riqueté père, était déjà, on le sait, ils ont parlé, ils ont discuté, on le sait, tu ne le sais pas. Tout le monde le sait, qu'il y a un problème, il 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 y a un problème. Tout est bien, gros. En 2016, on a eu l'opposition, pour que Kabila quitte, on a calmé la population, il y a un dialogue, il y a Saint-Sylvestre, il y a cinq ans. Ce n'est pas le père, c'est lui. Est-ce qu'on peut condamner ça? Non. On dit que bon, oui, c'est un grand leader qui a pensé qu'il était important, mais il y a un problème. Donc, il faut savoir faire la différence entre la réalité et la fiction. 20, 21, 22, une grande réunion depuis Bruxelles, pour qu'on a cinq leaders au Yalamouka. Un mot de votre part, pour que vous attendez la ligne, vous faites surprise ce qu'il y a et que vous allez en dire. Non, je pense que je crois tellement à la capacité maladériale. Il y a le président Jean-Pierre Bamba, il y a le président Moïse Katoumbi, il y a le président Matungoulou, il y a le président Adèle Foumouzito, il y a le président Fayoulou. Il y a le président de la France. Parce qu'évidemment, ils ont vraiment improvisé. Tant que si on dit qu'il y a à Genève, il y a que non, après l'élection, il faut tout vendre dans toute cette évaluation. Le moyen venu. Je crois qu'il y a toujours la ligne ensemble pour le changement. Je suis derrière le président Moïse. Il y a une évaluation. Moi, je suis derrière ça. Après la réunion, si vraiment nous, ensemble, les présents de Moïse décident de quitter, là, c'est bon. J'étais contre le fait que tout le monde est dans un combat, on sait ce qu'on a fait, après on quitte. Non, ça allait être une lâcheté. Mais si les présents de Moïse décident, on reste pour faire quoi ? C'est ça la grande question. Donc, moi, je ne suis pas fanatique, je suis pragmatique. On reste dans la moquette pour faire quoi ? On quitte pour aller où et faire quoi avec qui ? La place est à l'auteur que la moquette, la plateforme électorale, Cache également, FCC également, mais pourquoi il y a Binou Déza, vraiment trop menacé, qui faut que tu aies un réformant ou autrement, tandis que FCC, Cache-Pé-Zakaka ? Ça ne vous interprète pas ? Non, mais tu sais, évidemment, tu vois ce que tu vois. Donc, tu te fies aux apparences. La plateforme la plus malheureuse, Lélo, où ils en ont passé, ils ont souffri, ils ont pématé, ils ont caché. Il y a des choses. La plateforme la plus malheureuse, où ils ont évité tout ce qu'il y a, ils ont caché. Deuxième plateforme, ils ont marqué, ils ont cassé, ils ont allé au bas, ils ont fait un député, Tu sais, il y a des députés qui ont dit, tu es voté à la FCC parce qu'il n'y a pas fait, tu es au courant, tu es au courant, il y a des députés, il y a des menaces, ça laisse tes FCC. L'autorité morale, ce n'est pas flattéré, ils ne sont pas convaincus. Est-ce qu'Abila a une idéologie politique à imprimer pour ce pays? Parlons, partons de ça. Il y a des députés, des députés, des députés, des députés, Est-ce qu'Abila a une idéologie et précisément, après 18 ans de règne, je ne pense pas. Voyez-vous, et ils sont là parce qu'ils savent qu'ils sont derrière l'argent, derrière les privilèges, derrière les djips, derrière les femmes, ils veulent rester là. Quand tu penses dans ce pays, on peut voter avec quelqu'un, excusez-moi, est-ce que tu sais qu'il y a des gens qu'on peut voter le lot dans ma députée nationale? Je vais voter, 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 est-ce qu'il y a eu une élection d'abord? Est-ce qu'il y aura une élection? On se pose, Maman, Bibi, allons-y sur des analyses vraiment vraies et parfaites. Moi, je parle, moi, j'aime, je vais faire, je vais faire, je vais faire, je vais comprendre bien. Est-ce qu'il y a eu une élection d'abord la présidence? Tant qu'Abi, à Monique, à Monique, il y a eu une élection d'enjeux en 2011. Non, 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 il y a eu une élection d'enjeux en 2011. Il y a eu une élection d'enjeux en 2011. Il y a eu une élection d'enjeux en 2011. Parce qu'il savait, il savait que l'opposition peut aller en pleine mêle. Papa, il y a eu un petit peu de pire. Il a dit un second tour. Il a dit non, 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 il n'y a eu un tour. Et c'est Kabila qui décide seul. Après, c'est comme une tour unique. Même la tour unique, il n'a pas gagné. Pour créer les lois, tout, 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 il y a fait pour protéger la personne des Kabila. Le jour où Kabila a fait un avessé, on a fait un coup. Au moins, il n'y a pas fait un coup. Donc, j'insiste pour dire que Kabila n'est pas un dieu. Et si Kabila vraiment est dans ce que nous disons aujourd'hui, je pense qu'il doit se préparer autrement. Parce que les lois, il n'y a plus d'amour. Les gens ont compris que franchement, ces gars se moquent de nous. Un dernier exemple, on dit qu'on va voter le gouverneur. Mais on ne va pas voter le gouverneur. C'est-à-dire que Kabila a fait un nom, mais en tout cas, ce qui est le gouverneur, c'est le gouverneur de l'O-Katanga. Ce qui est le gouverneur de l'O-Katanga, c'est le gouverneur de l'O-Katanga. On t'a déjà nommé. On a voté le gouverneur, mais on a voté le gouverneur. Et c'est ce qu'on a joué. Il n'y a pas une députation nationale, il n'y a pas une députation provinciale. Ça dit qu'il y a des gens, ils avaient leur liste. Mais moi, Ndala, à 17 heures, parce qu'ils oublient que tout ça, il y a un bureau de vote, s'il vous plaît. Sans compilation, la centre de compilation, il n'y a pas résultat. J'étais déjà parmi les trois meilleurs votés. Il y a le Conga. Mais quand on vous proclame à 23 heures, comment on vous a dit ? Donc, je ne sais pas ce qu'ils savent, c'est qu'ils préparent. Mais le peuple congolais ne permettra jamais que Kabila aille jusqu'au bout avec son plan de tuer ce pays, de le détruire. On ne va pas l'accepter. Ça, je le dis et je donne ma main à couper. J'insiste que Kabila n'ira jamais jusqu'au point infini avec son plan. Mais un point aussi qui j'avais peut-être passé sans pourtant qu'il y a un zongé là. Vos impressions ont fait qu'il y a des sénateurs qui sont des sénateurs qui sont des sénateurs qui sont des sénateurs qui sont des sénateurs mais le fait que c'est des sénateurs. Nous avons un sénateur qui est un sénateur qui est un sénateur. Tout le monde a un sénateur à 30 ans, à 31 ans, je ne sais pas. Mais oui, bon, moi d'ailleurs, je félicite une sénatrice, une jeune sénatrice qui est une amie. Donc, Sonakamitatou. Franchement, félicitations ma chérie. En tout cas, Oyebi. Franchement, bravo. Bravo. Et franchement, je peux dire que je fais notre fierté et le reste, bon, Dieu se le sait. Au fait, je crois qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas au fait. Dans ce pays, tout, tout est fait. Il y a une salité. Et pourtant, ce peuple congolais est un grand peuple. Le peuple, quand on a une grande vision pour son pays, il regarde et il dit, mais mon Dieu, des fois, excusez-moi, les gens ne savent pas réagir parce qu'ils se disent, mais attends, on est où là? Où est-ce qu'on nous amène? Mais qu'est-ce que c'est? Les gens que tu veux, ils disent, ils ne savent pas. Mais c'est pas. On ne dit pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas. En tout cas, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ça dit que les gens commencent à comprendre ce que nous avons déjà compris bien avant. Nous, on n'est pas distraits et on n'est pas naïfs. Nous, on n'est pas distraits. Tu sais, l'autre fois, j'avais dit, je crois, c'est un peu comme le film dans la télénuvelasse dans la peau d'une autre. Félix est dans la peau de Kabila. Donc, Félix et Kabila, c'est la même personne identique qui choisit un masque. Et on ne peut pas soutenir quelqu'un de comme cela. Même si c'est l'ami du président Moïse, le président Moïse l'a dit lui-même, il dit, mais franchement, je suis désolé. Ah ben oui, je suis désolé. Mon frère Félix, c'est vrai, on l'a soutenu dans la voie de la présidente, mais je pense qu'il ne mérite pas ses pouvoirs-là. Félix mérite un pouvoir. Il y a honneur, il y a changement, il y a rupture, tu vois, il y a espoir. Oui, si on est espoir, au moins, là, on va vers les changements. Mais là, il n'y a rien. On est dans le système Kabila. On est dans le système Kabila que nous avons dénoncé et que nous allons combattre. Nous allons combattre régulièrement d'ailleurs et la même photo, c'est la stratégie parce qu'on ne peut pas continuer à supporter ce genre de choses. Votre point de vue par rapport à la sortie de prisonnier ? Ben, je crois que c'est... Qui est sorti ? Franck Diongo ? C'est encore. Sur Méangambi ? C'est encore. Sur combien qui devait sortir ? 700 ? Ben oui. C'était dans toute la province. Oui, mais tu n'as cité que deux. Les deux qui sont connus. Ah oui, à Beaumont, il n'y a pas... Quelqu'un, il est connu. On m'a t'a dit. Je vous imagine. Vraiment, je n'avais pas des gens. alors là, on en parle la prochaine émission. Donc, quand on a 700, on a 250. Attends, on a pris un prisonnier pour qu'on a eu PESA point de vue. Té ! Il y a eu à la maison. Si je suis dans la place il y a eu un pays qui a fait 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 scénario, on fait des choses pour non, Bibi, non Bibi, il ne faut pas Bibi, Félix Tseguedi est président des fêtes, oui mais il ne gère pas et il ne gérera pas ce pays c'est Kabila qui va continuer à tout gérer à tout manipuler, il faut le reconnaître si on le reconnaît si on le reconnaît si on se rend compte évidemment, comme venait de se rendre compte militants et dépaissent que Félix n'a aucun pouvoir parce que même sur le plan juridique même sur le plan des institutions, il ne va pas gérer ce pays, je pense que les gens vont comprendre et tout le monde a volé à mon cas mais comme on ne va pas comprendre, on laisse le temps le temps va nous donner toutes les formules de raison qui feront que franchement là, on en a assez on en a le ras-le-bol et c'est pas ce qu'on en attendait, voilà presque à la fin de cette émission déjà, M. Jaquine Dalla et Moïse Katoubi, Azupasport il faut quand même le remercier tu sais quoi, parce que tu n'as pas un passeport italien ou un des communes d'Atali, Sabiso à tout moment il faut quand même le remercier pour la reconnaissance parce qu'il y a une gratitude bon, la question de Moïse des passeports il y a des privilèges et ça privilège parce que nous nous sommes en mode c'est là, c'est là déjà tu sais en tant qu'un opérateur économique déjà il y a des belles il y a des gens qui ne sont pas 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 à niveau politique Kabila ne voulait pas que Moïse vienne Azala candidat président parce qu'il savait qu'il avait une manquête dans le service dans le président et que Moïse n'avait pas à déposer la nature à côté de la compétition électorale Oyo c'est lui le président de ce pays d'une manière ou d'une autre Kabila le savait et ça a un niveau un bon Moïse a un bon 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 on va porter plainte c'est même de là on va les arrêter même le Kabila même quand on va les arrêter parce que ils ont la constitution dit tout Congolais est libre de revenir dans son pays et d'habiter là où il veut m'empêcher moi ils a joué en anglais ben il m'a j'ai ça pas vu de les allées ils vont ils payeront même de même à 100 ans on va l'arrêter contre la prison et là ils seront jugés tôt ou tard vous avez compris et moi malgré comme un député je vais dire même qu'il y a des gens même à ta koufi il y a des morts dans un stade il y a 5 000 symboliquement il y a des chocotés on est dans mon côté mais évidemment c'est pourquoi je dis que dans la fin on est dans la suite parce qu'il y a des si je te dis vrai il y a des gens qui excellent quoi qui se font pour des petits dieux et pourtant la vie c'est rien la vie c'est la vanité des vanités si on pouvait comprendre ça je pense que même ma députée je ne vais pas voter je ne vais pas voter 40 000 dollars et nous devons instaurer ce système vous ne venez à 40 000 non je n'ai pas des preuves on a dit un peu ensemble on a analysé sur le plan juridique sur le plan juridique quand on a vérifié les dossiers étaient vides il n'y avait rien donc Kabila ne pas donner à Moïse le passeport c'était la mauvaise foi la méchanceté ils ont monté ma benaï non parce que n'est-ce que je peux dire passeport il y a Italie pas du tout mais c'est que de yom on a fait un truc monté par les services de Kabila on ne peut rater il y a celui qui m'a raté mais il y a tout à l'heure quand il y a Steve Kond il y a celui qui m'a raté le passeport italien il y a un autre il y a celui qui m'a il y a une photo avec Moïse il y a une personne il y a une internet par les services de Kabila donc c'est pour dire que Moïse c'est son droit Bibi parce que il y a un autre passeport il y a un autre 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 parce que il y a un autre parce que il y a un autre parce que il y a un privilège c'est que nous on était comme des PD excusez-moi les termes derrière Kabila en train d'acclamer je n'ai pas de passeport même quand les gens disent Jean-Pierre Bemba il y a un candidat président de la République ils ont normalité ce sont des faits qu'il faut condamner ce qui m'a dit Antoine c'est un candidat président de la République c'est une honte c'est une bassesse ce sont des choses qu'il faut condamner par rapport à l'âge Bibi il faut arrêter avec ça tu sais j'ai pas envie de rire dans tes émissions tu me fais rire en plus ah Janine ah Janine il fallait pas un candidat de constitution de Bibi des 30 à quel âge alors les gens doivent savoir que les gens doivent savoir que Kabila se prépare avant 5 ans on va surprendre Félix on va surprendre on va surprendre on va surprendre où soit en 2023 Kabila a changé la constitution dans l'Assemblée nationale dans le Sénat dans le Provincial il a tout il contrôle tout il doit se préparer il faut qu'on laisse attendre l'événement qu'on laisse attendre peut-être à 3 jours on va rater parce qu'on ne va pas accepter certaines choses donc c'est un sacrifice il faut qu'on soit préparé s'il y a moyen de venir on va vraiment combattre ensemble Kabila n'est pas parti Kabila là vraiment et notre frère Félix c'est vrai je crois qu'il est content en contact véritable leader en boca il faut qu'il prenne conscience évidemment pour que l'on puisse contourner le jeu de Kabila et ça il faut le faire main dans la main il faut qu'il reconnaisse la grosse erreur comme je l'ai dit toujours c'est que quand Félix a appris ses faules qui avait réussi il fallait bien faire féliciter tu as pris la clé tu as bougé mais non très radical tout à fait on n'a pas écoute le système de gestion de l'état Kabila il n'a pas besoin d'excuses il n'a pas besoin de les caressés dans le centre pôle non Kabila c'est quelqu'un de dire non tu le rends dans les yeux tu dis monsieur non Kabila il n'a pas besoin d'excuses il n'a pas besoin de la famille il n'a pas besoin parce qu'il n'a pas qu'il n'a pas besoin d'excuses question 1 à quand le retour de monsieur Moïse le président Moïse ne peut pas rentrer ici dans ce pays où il y a des gens qui sont au pouvoir à quoi bon de détenir son passeport déjà non non le passeport c'est un droit c'est un document d'identité mais attends le passeport on ne l'a pas seulement pour ceux qui ont été dans l'agence de la tech qui a été dans l'agence mais ça peut être identifié dans le tout Moïse est-ce qu'il y a en Belgique à un vrai j'ai raté à un vrai j'ai raté est-ce qu'il y a qu'il n'a pas à un régime à Kabila un bon passeport biométrique qui a été à Moïse ils ont pénalisé toute une nation un passeport semi-biométrique un bon passeport à Moïse est-ce que vous trouvez ça normal est-ce que vous c'est-à-dire que je n'ai pas le passeport après un mois paf je ne l'ai pas c'est même la compagnie aérienne qui est en train de trouver un passeport embarqué parce qu'il savait que Moïse dans la dimension il le savait et comme on dit toujours à quelque chose de malheur et bon ces événements ont en dit encore Moïse très grand et très fort et nous qui sommes des réélus nous sommes très très fiers d'être avec lui parce que nous croyons que ce pays avec Moïse va retrouver sa place au niveau du Conseil des Nations pour l'instant pour aujourd'hui nous avons fini notre émission pour l'instant je pense que le congé doit rester très attentif vigilant nous saluons la réussite d'arriver à présent Martin Farid dans l'Europe merci à tous les compatriotes de la diaspora vous avez fait notre fierté vous avez prouvé que nous avons choisi un président digne que vous avez reçu avec honneur parce que vous allez vous allez dans dans qu'est-ce que je veux dire bon je veux dire ce qu'est ça qui se fait c'est la symbolique c'est la symbolique il y a des Congolais pas du tout pas du tout je te parle ici de symbolique il y a des Congolais qui en ont marre qui sont fatigués il y a des gens sur le PC mais tout le monde il y a des gens il y a des gens les gens sont fâchés vous vous comprendre les Congolais de la diaspora salut à vous donc chapeau bas sincèrement je crois que vous êtes exceptionnel vous êtes formidables continuez avec la lite la pression à l'extérieur nous allons continuer ici à l'intérieur nous allons toujours 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 je pense qu'il y a des moments à venir où le peuple seul sans mot d'autre donc ils restaient très très attentifs les journalistes restaient éveillés ils ont profécité ce sont des déclarations d'oral bol parce qu'on a besoin on avait besoin de voir les changements le 30 décembre on ne l'a pas vu à cause d'une seule personne qui est comme moi évidemment avec oreille tête parce qu'ils ont un moment bon parce qu'ils ont un moment qui allez à manipuler il n'a pas manipulé le peuple il n'a pas diminué le peuple le peuple il est en tournant et je pense que Kabila saura qui est le peuple comme on l'est tôt ou tard et l'histoire de ce peuple sera écrite dans l'histoire du monde avec gloire et détermination le peuple comme on l'est va être un peuple modèle où nous avons une histoire en monde quand on a dit c'est un pays c'est un pays c'est un pays c'est un pays et la gloire mais le peuple de ce pays restera dans la gloire parce qu'ils allaient c'en mériter ça m'est fini pour aujourd'hui merci merci beaucoup pour votre présence dans cette émission de Kinshasa Annalise merci à tous les fidèles de cette chaîne Ma Mission TV votre chaîne d'information de Kinshasa Annalise de Kinshasa Annalise commentaire ma message merci beaucoup merci encore une fois de plus pour continuer qu'on s'abonner et de plus à la part on a pour envoyer la radio de l'information c'était bien votre servante Bibi Kapila on se retrouve prochain ma mission TV le miroir du mort de Kinshasa Annalise 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 Sous-titrage